J.L.Scare est partenaire de la CIMS depuis de nombreuses années et nous sommes ravis cette année de collaborer à l'édition dédiée à l'échographie du genou. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons vous présenter l'exploration échographique du genou. Même direz-vous à quoi ça peut bien servir compte tenu des performances exceptionnelles de l'IRM ? Je vois deux raisons à bien connaître l'exploration échographique du genou. La première, c'est qu'il y a un grand nombre de pathologies extra-articulaires où les performances de l'échographie avec le Doppler couleur, avec le coacteur dynamique, rendent cette exploration très compétitive même contre l'IRM. La deuxième raison, c'est que l'apprentissage de l'éco-anatomie du genou est grandement facilité par la pratique de l'échographie et va rendre service à la fois aux opérateurs qui font des échographies, mais également à ceux qui pratiquent l'IRM du genou. Je voudrais vous présenter brièvement notre équipe du Massif Central avec d'abord Agnès Loss qui est venu nous renforcer depuis Clermont-Ferrand, Guillaume Etiévan qui travaille à l'Institut radiologique mutualiste de Saint-Etienne, et bien sûr Luc Cour, qu'on n'a plus besoin de présenter, qui gère donc l'imagerie musculo-squelettique à la clinique du parc à Saint-Etienne. Nous allons présenter cette exploration classiquement en quatre phases, quatre phases du genou, et je passe la parole immédiatement à Guillaume qui va commencer par la face antérieure du genou. Avant de débuter ce tour d'horizon du genou, quelques prérequis indispensables. Afin de réaliser une bonne échographie du genou, il faudra vous équiper d'un échographe de bonne qualité, d'un bilan radiographique indispensable à toute exploration échographique, et enfin n'hésitez jamais à interroger votre patient qui vous fournira des renseignements précieux qui vous permettront de poser un diagnostic précis. Nous allons maintenant débuter ce tour d'horizon du genou par l'exploration de sa face antérieure, et commençons sans plus attendre par son anatomie. Nous allons donc commencer par étudier l'anatomie de la face antérieure du genou. Le compartiment antérieur comporte l'articulation fémoropatélaire entre la gorge trochléenne fémorale et la patella. Le principal récessus articulaire du genou, dit sous-quadrécipital, est développé sur le versant proximal et latéral de cette face articulaire antérieure, pris en sandwich entre le panicul adipe suprapatélaire et préfémorale. De part et d'autre de la patella va s'asserrer l'appareil extenseur, constitué d'une part du tendon quadrécipital et d'autre part du ligament patellaire. Le tendon quadrécipital termine le muscle quadriceps qui occupe toute la loge antérieure de la cuisse. Il s'agit d'un tendon trilamellaire avec une couche superficielle issue du muscle droit fémoral, une couche intermédiaire issue des muscles vaste médial et latéral et une couche profonde issue du muscle vaste intermédiaire. Il vient s'insérer au pôle proximal de la patella avec des fibres passant en pont en superficie de cette dernière pour se poursuivre anatomiquement et fonctionnellement avec le ligament patellaire. Le ligament patellaire s'insère proximalement sur la pointe inférieure de la patella pour se terminer sur la tuberocité tibiale antérieure. En profondeur de celui-ci se trouve le panicul adipeux de Opha. Plusieurs bourses séreuses de glissement sont présentes, de topographies suprapatellaire, prépatellaire et infrapatellaire superficielles et profondes. Enfin, l'articulation fémoropatellaire est stabilisée par des structures ligamentaires appelées rétinaculum, respectivement latérales et médiales. Celui-ci étant le plus important sur le plan biomécanique, luttant contre la tendance naturelle au valgus de l'appareil extenseur. Nous allons donc débuter l'exploration échographique de la face antérieure du genou, que je vous propose d'étudier de la façon suivante. Le tendon du quadriceps et le récessus articulaire, le ligament patellaire et le panicul adipeux de Opha, et enfin l'articulation fémoropatellaire et ses éléments stabilisateurs. Afin de faciliter l'exploration du genou, celui-ci sera placé en légère flexion, de l'ordre de 15 à 20 degrés, afin de déverrouiller l'appareil extenseur et de s'affranchir de l'artefact d'anisotropie lors de l'étude tendineuse. On réalise ensuite une coupe sagitale médiane centrée sur le tendon du quadriceps, dont on reconnaît ici l'aspect fibrillaire et hyper-écogène, avec 3 couches tendineuses séparées par de très fines interpositions graisseuses. En pivotant sa sonde de 90 degrés, celui-ci prend alors un aspect ovoïde à la coupe et l'on peut le balayer transversalement à la recherche d'une tendinopathie focale. On poursuit ensuite en plaçant sa sonde sous la pointe de la patella pour étudier le ligament patellaire, dont on reconnaît à nouveau l'aspect fibrillaire et hyper-écogène. Celui-ci s'insère sur la pointe inférieure de la patella pour se terminer sur la tubérosité tibiale antérieure. A sa face postérieure se trouve le panicule adipe de opha qui présente à l'état normal un aspect hypo-écogène. A nouveau, un balayage axial permettra d'apprécier l'étendue d'une éventuelle anomalie. On réalise ensuite une coupe axiale centrée sur la patella qui permet l'étude des éléments stabilisateurs de l'articulation fémoropatellaire que sont le rétinaculum patellaire médial et latéral. Ceux-ci présentent à l'état normal un aspect fibrillaire et hyper-écogène. Le rétinaculum patellaire médial que l'on étudie ici est tendu du pôle médial de la patella jusqu'à l'épicondyle fémoral médial où il s'insère juste en avant de l'insertion du ligament collatéral médial. Le rétinaculum patellaire latéral sur le versant externe de la patella s'insère lui au pôle latéral de la patella pour se terminer juste en avant du tractus iliotibial. A l'aide d'une coupe axiale en flexion maximale, on étudiera le cartilage trochléen fémoral que l'on aperçoit ici en surface de la corticale osseuse fémorale à la recherche d'une éventuelle chondropathie. A l'aide d'une coupe axiale réalisée cette fois-ci en extension complète, on évaluera le centrage de l'appareil extenseur. Pour cela, on repère la pointe de la patella sous la forme d'un cône d'ombre et on mesure la distance entre cette dernière et le fond de la gorge trochléenne, cette distance ne devant pas excéder 10 mm. Nous illustrons ici le cas pathologique d'une tendinopathie distale du tendon quadricipital. Celle-ci est caractérisée par une plage hypoécogène et une perte de l'aspect fibrillaire normal du tendon à hauteur de son insertion sur le pôle proximal de la patella montrée ici en coupe sagittale et axiale. Lors de l'étude Doppler, une hyperhémie Doppler significative est également constatée. Ce cas permet de rappeler l'importance d'effectuer l'étude morphologique d'un tendon en position de tension, afin de s'affranchir de l'artefact d'anisotropie qui peut conduire à de faux diagnostics de tendinopathie. En revanche, l'étude Doppler doit impérativement être réalisée sur un tendon parfaitement détendu, afin de ne pas écraser les micro-vaisseaux intratandineux à l'origine de ce phénomène de néo-vascularisation pathologique, au risque de faussement négativer cette exploration. Nous avons maintenant terminé l'étude des différents éléments de la face antérieure du genou, qu'ils soient tendineux, articulaires ou ligamentaires. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada